Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Trudel-Viber, je suis autrice-éditrice littéraire indépendante et gaspésienne et je suis La fille de Coinduban. La fille de Coinduban, c'est mon premier roman, autopublié en 2014 et pour lequel j'ai reçu le prix d'excellence quadritica en édition indépendante au Salon du livre de Montréal. Peut-être l'avez-vous lu déjà, ou peut-être pas. Si vous l'avez pas lu, ce projet est pour vous. Et si vous l'avez lu, ce projet est aussi pour vous, car je veux transformer le roman en court-métrage. Avec des collègues artistes, nous allons créer une oeuvre nouvelle cinématographique autour du roman. J'aimerais que celles et ceux qui n'ont pas lu La fille de Coinduban la découvrent. Que celles et ceux qui l'ont déjà lu la retrouvent. Au fond, j'aimerais que tout le monde puisse faire la connaissance de La fille de Coinduban. Le travail a déjà commencé et on a besoin de votre soutien pour que La fille de Coinduban passe à l'écran. Votre contribution nous aidera concrètement à donner vie au film. Nous devons compléter l'exploration de l'écriture du scénario, puis passer à la réalisation qu'on souhaite en 2023. Notre film traite du refus de la maternité, de relations mère-fille compliquées. C'est aussi un film sur mon village natal, Coinduban. Je veux montrer mon village dans sa vraie nature et au plus grand nombre de gens possible. Au-delà de son côté carte postale, Coinduban est un village vivant, habité par des gens de coeur et ce, à l'amour. À partir du roman, nous avons imaginé une idée de scénario lors d'une résidence de création qui s'est déroulée au camp de base Gaspésie en avril dernier. Je me suis entourée de Mathieu Boudreau, qui est réalisateur et producteur chez PIProduction, d'Alexandre Cotton, un photographe et artiste pluridisciplinaire, et d'Alexa Sicard, conseillère en communication et artiste. C'est mon premier roman. C'est notre premier film. Ensemble, c'est notre première fois. Participez à notre campagne et recevez des contreparties intéressantes qui seront un beau récompensé à la hauteur du geste opposé. Je vous laisse choisir l'option de l'écoutante. Je vous remercie du fond du coeur et je vous dis à bientôt.